et bien nous y voilà vous avez vu le programme c'est une première vous allez vous dire monsieur là il n'a pas attendu un peu trop longtemps pour faire une première on généralement fait ça avant ouais bon moi j'ai mis du temps à comprendre ce qui me plaisait vraiment j'ai essayé un tas de trucs il m'a fallu longtemps pour comprendre d'ailleurs si je regarde en arrière ça craint bon mais comme disait de l'autre fin d'adultabilité allongé déjà petit ça a commencé trop timide et en plus j'aimais pas le foot j'ai jamais été capable de chouper dans un ballon le seul but que j'ai marqué de ma vie c'est parce que je m'emmerdais que j'étais en train de discuter avec le goal de l'équipe en face qui s'emmerdait autant que moi un ballon est arrivé entre mes pieds j'ai tiré évidemment c'était pas valable en plus on m'ordule et qu'est ce que tu fous là moi c'est pas parce que tu as grandi à bongi j'ai grandi à bongi j'étais forcément doué pour le foot après j'ai fait du cross alors là tu vois le truc tu crappes dans la boue pendant un bail et tu finis 153e sur 154 et quand les poumons en feu et les guiboles qui flageolent tu finis enfin enfin si tu finis en récompense une bouteille d'eau minérale et un sandwich à la mayo qui sont loisis j'ai vite arrêté et puis la musique alors là j'étais pas au top dans ma famille on écoutait le port d'alexandré tu sais le mec qui se prémousse défoncé aux enfêtes avec des meufs en bikini derrière une image de la femme qui perdure bravo les rappeurs et vous vous croyez vraiment cool crétin le rock c'était pas pour moi je savais pas ce que c'était mes potes bavaient pour les zep et les pink floyd et moi je kiffais patch ben ouais c'est le seul truc sympa que le prof de musique nous faisait écouter au collège alors j'économisais mon argent de poche et j'achetais tous les six mois un disque au mono du coin regard ado c'était pire j'étais toujours timide mais en plus j'étais devenu sentimentale pour les gens à faire de la muscu et à savoir draguer j'ai ramené trop je m'embrouillais dans mes mensonges ben ouais quand on a rien à raconter faut bien les jeter des histoires pour ça j'étais doué alors j'en faisais des tonnes trop je me niquais tout seul mon grand père était chasseur en afrique le pauvre il avait des lapins à vergon ou alors j'avais un frère artiste qui s'était déparé de la maison le retour du refoulé indésiré n'a souvi merci papa j'ai essayé de jouer de la guitare on a un échec j'étais nul et en plus je chante comme un pied t'imagines pas la honte quand dans une boum où t'es venu avec ta guitare faut bien essayer d'attirer l'attention à la demande générale quand t'as une gorille que t'as répété pendant 15 jours dans ta piole et tout le monde se marre pas pour le texte parce que le pull en laine bordeaux qui pèse 4 kg que ta mère t'a mijoté en détricotant un vieux gilet de ton père que ton gros genou et que les manches sont trop longues et font du larsène sur les cordes et qu'en plus tu chantes tellement faux qu'on arrive à peine à reconnaître la chanson j'ai arrêté aussi la guitare alors j'ai fait du karaté arrête qu'elle est après avoir appris à me mettre pour garder à donner un coup de latte je le suis pris pour un dur ça a pas duré à la récré j'ai pas voulu filer mon lapin à un robeux d'un mètre vingt il a appelé son grand frère et je me suis pris un coup de boule mais un coup de boule tu peux pas savoir et le petit qui me disait ça fait mal hein ça fait mal t'as déjà pris un coup de boule en vrai mais alors t'as compris là ça m'a dévié de nez et ils ont bouffé le lapin après j'ai joué au billard ça aussi c'est un mal fini on venait dans un bar qui sentait la clope la bière éventée et le café froid on buvait des tombeaux de panaché les patrons étaient à Véronay comme ma grand-mère moi ça me donnait une identité faut dire que si t'es nul au foot que tu joues pas de guitare que t'es pas magarreur et que t'as même pas de casier à Bondy c'est un peu comme d'aller à une grande messe des marcheurs sans avoir mis une couche anti-fuite autrement attention tu vas te pisser dessus tellement ils se marrent là au moins je me sentais pas à l'étranger une fois n'est pas coutume seulement le jour où par un coup malin contre eux une boule a sauté du billard et allait s'exploser par terre j'ai lâché ma canne et je me suis jeté sur la boule mais aussi sur la canne qui s'est plantée dans mon oeil gauche ça aussi ça fait mal c'est depuis ce jour là qu'il est plus petit il faut dire que pendant tout ce temps j'allais au collège en vélo mais attention un mini vélo et qui en plus n'avait pas de roue libre t'es obligé de pédaler tout le temps un truc de malade d'ailleurs le vélo c'est un truc de pervers je sais pas si t'as remarqué des mecs en vélo ils sont sapés avec des shorts moulants et des dandines sur des sèches pointues le nez à ras du guidon en mettant le cul du mec de devant on pédale et essaye d'éviter les têtes à dieux ben voyons on devrait les vendre dans les sex shops les vélos interdits au moins de 18 ans il y a quand même un truc qui me plaisait vraiment c'était les bouchons alors là pas des trucs compliqués la bibliothèque verte d'abord puis les romans de KPDPR c'est nul enfin ce qui me faisait chiffer le plus c'était les histoires d'amour alors je sais c'est pas très virile mes potes lisaient plutôt Bob Moran ou rien en fait à ce stage d'année la lecture c'est pas très bon ça m'a eu plein d'idées dans la tête je rêvais je voyais l'amour comme un but une lumière vive dans une vie peu colorée une coupe de troisième division pourquoi pas je m'imaginais chevalier sauveur footballeur même remarque en même temps je matais pas mal le catalogue de la redoute de ma mère au page des tombe-deux à gazon tombe d'accord je déconne pas au page des gazon tout en deux autres au page des sous-vêtements féminins évidemment c'est un classique je sais mais t'imagines pas ce que c'est un érotisme horrible qui m'a marqué à jamais la rareté faisait la cherté pas comme aujourd'hui où les gamins dès que les parents sont partis au char-off du coin se précipitent sur leur dos débloquent la sécurité parentale et se tirent sur l'élastiche en mettant des meufs et des mecs arrivés tout droit de Sodome et Gomorre faire un tout un tas de trucs entre eux mais aussi avec des légumes des vieux des poules vous imaginez le pauvre animal et même des batteurs électriques et des animaux marins des foch j'avais du mal à connecter le sexe avec l'amour entre les dames abondantes mais avenantes et j'ai ri des designers de lingerie féminine et les nanas du lycée enfin mixte qui faisaient battre mon coeur je sentais bien qu'il y avait un rapport mais j'ai mis du temps beaucoup de temps à comprendre le tien vous allez me dire c'est évident c'est le point naturel des choses on y a du sang on prend du poids peut-être mais en tout cas on change de culotte parce que les dièmes rose saumon à terre et côte qui descendent au milieu des cuisses c'est plus au goût du jour et les nanas doivent se sentir plus légères parce que porter des trucs comme ça aujourd'hui c'est plus possible c'est un peu comme si tu te déshabilles devant une meuf la première fois et que tu lui dis attends une minute chérie il faut que je déboutonne mon slip à bretelles même les meufs même les meufs fans du vintage elles n'osent pas porter des trucs pareils même pour faire plaisir à leurs mecs en chapeau melon et moustache retroussée qui au moment fatidique baissent leurs caleçons en flanel pour sortir popole on les comprend il faut des démons de pneus pour enlever ces trucs là alors j'ai commencé à regarder les filles de plus près pour comprendre et là je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi des nanas j'en ai parlé avec leur père moi je ne peux pas leur en vouloir c'est pas moi qu'ils veulent en vouloir si elles veulent le mien on peut faire un échange standard en attendant elle pourrait se défouler de quelqu'un d'autre bon c'est vrai c'est moi qui l'ai choisi et si je t'en sors de Pitching Ball ça doit me plaire quelque part pas quelque part mais j'aimerais bien savoir défaut de construction de la personnalité m'a dit un psy un jour ben ouais peut-être et alors j'en fais quoi et en fait c'est les bouquins qui m'ont mis sur la voix enfin il y en a eu deux types des livres de cul ben ouais il n'y avait pas internet ce qui m'ont donné l'idée que les dames des catalogues de ma mère pouvaient porter ou ne pas porter d'ailleurs autre chose que des culottes qui leur allaient comme des sacs à patates à des cétacés et avoir des activités bien plus intéressantes que de faire du tricot et puis il y a le Marx alors là j'ai kiffé d'abord une meuf genre militante qui portait des snow boots en été parce qu'elle était moniteur de ski l'hiver et qui voulait faire de moi un camarade moi c'était pas vraiment la camaraderie qui m'intéressait et donc elle a compris que je n'étais comme elle a dit que un anarchiste individualiste elle m'a jeté vite fait ce qui ne m'a pas cette fois entièrement traumatisé parce que quand à m'enlever ces snow boots il se paraissait le seul religieux de poésie auquel je m'accrochais encore entre Krodski fondateur de l'armée rouge et Simone de Beauvoir qui bossait à Radio Vichy c'est-à-dire que je m'étais cultivé entre temps dans les deux types de lecture mais Marx est resté pas le philosophe il me faisait peur encore un autocrate mais une citation que les camarades à Honnel à l'envie pour réussir une révolution il faut qu'elles soient réunies deux types de conditions des conditions objectives et des conditions subjectives tiens Macron ne va dire Marx on ne sait jamais que ça le fasse réfléchir et bien là ce fut une illumination une histoire d'amour c'est la même chose les conditions objectives le catalogue de l'un redoute les conditions subjectives je rêve puis je bafouille quand je suis amoureux ouais mais c'est pas suffisant peut-être que je bafouille parce que je bavouille et puis je suis tombé sur un dictionnaire d'étymologie trop bien je cherche baiser niquer foutre trombiner limer fourniquer ramener faire la bête de dodo et il y a bouffé qui retombe sur l'anime j'en trouve qu'un chaque fois faire l'amour bingo c'est la solution à mon problème faire et amour ensemble j'avais pas remarqué un peu long du but vous allez dire ouais mais vous avez déjà fait attention à ça peut-être que j'aurais pu m'en douter faire sans amour ça me déprime sérieux fini les pieds au mur les hormones qui chauffent faire habiller les similiers amoureux on se quitte avec un bisou bisou après j'écoute du blues pendant des semaines et je suis aussi actif que mon grand-père dans son épan enfin quand la petite tête soignante on est là parce que le loup perd les poils mais pas le bis et l'amour sans faire je sais pas si ça vous est déjà arrivé c'est l'asile là il ne vous reste plus qu'à fumer des cigarettes magiques en écoutant du reggae pour que Jésus reste dans son sensébulk enterré à jamais sans espoir de résurrection il ne reste donc qu'une solution faire l'amour avec amour vous me direz on aurait pu s'en douter ouais pas pas moi le seul moment aujourd'hui où je me sens vivant seul dans mon lit c'est quand je me réveille le matin avec une trique d'enfer mais ça ne dure pas quelques secondes une minute ou deux et en même temps je me sens amoureux j'ai du sentiment comme si le développement de ma personnalité n'était pas seulement physique mais affectif aussi vous savez ce que je fais ? non ? et moi je ne vous le dirai pas par contre je vous laisse ma conclusion 60 piges pour en arriver là écoutez bien bonnes gens aimez-vous les uns les autres enfin si vous pouvez éviter les poules j'ai mal pour elles aimez-vous dans tous les sens et avec qui vous voulez et faites-le avec amour merci applaudissements 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 applaudissements